On a laissé l'islam s'installer chez nous, l'islam, on a pensé que c'était anodin et qu'on pourrait le changer, qu'on pourrait prendre des décisions, on a monté une sorte d'administration de l'islam en France en se disant voilà maintenant il y a des patrons, ils vont faire je ne sais pas quoi, et puis résultat, de temps en temps on entend un truc, il y a un mec dans un coin qui dit que la France c'est je ne sais pas quoi, hop on arrive à l'attraper celui-là, paf on le jette dehors, mais on est totalement dépassé. Parce qu'effectivement les musulmans ont envie que la France soit un pays musulman, ce qui tombe sous le sens, mais que nous n'avons pas compris. Nous on s'est dit oui mais non, on va leur parler de la laïcité, je ne sais pas quoi, quand on parle de la laïcité, les mecs ils te disent moi j'en ai rien à foutre, il y a des filles qui veulent aller à l'école avec le voile, même si notre système fait que normalement elle ne devrait pas le faire, au point que certains directeurs d'établissement sont obligés de s'en aller, de partir. C'est entre le choix entre l'élève et le directeur de l'établissement, c'est-à-dire celui qui chapeaute l'ensemble, c'est le directeur de l'établissement qui est obligé de partir. Et puis on a construit des mosquées, donc on a permis à l'islam de s'installer chez nous. Et puis parce qu'on s'est dit oui, on va leur dire qu'ils ont fait comme ça chez nous, ils vont nous écouter. On est aujourd'hui dans une situation qui fait que non, les mecs ils ont raison, ils nous disent non, nous on est des musulmans, on veut le quartier avec la boucherie halal, le machin le truc, pas de charcutier, pas de porc dans la cantine, etc. Et petit à petit, on a avancé vers ça, on a fait le prétexte du végétarien, on a banni le port des cantines de beaucoup d'écoles de France, etc. Parce que voilà, maintenant il y a l'histoire du voile, après il y a l'histoire des médecins, alors les médecins qui ne peuvent pas faire je ne sais pas quoi, maintenant il y a aussi des médecins qui sont obligés de faire des certificats de virginité. Mais c'est de notre faute, parce qu'on s'est dit qu'il suffisait de dire laïcité, que tout le monde nous écouterait, et que ceux qui considèrent que vivre selon l'organisation de l'islam, que ces gens-là nous écouteraient et feraient ce qu'on leur dit. Et ce n'est pas le cas, et on s'en rend compte tous les jours. Ah tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Ajoute maurice.usa sur Skype.